Aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va s'amuser un petit peu en intérieur, donc si cela vous intéresse, c'est parti ! Bonjour, bienvenue sur Japhotographie, donc comme je vous le disais en introduction, encore une nouvelle fois, des petites manips d'intérieur, pourquoi ? Aujourd'hui j'avais prévu normalement de sortir à l'extérieur, d'aller tester mon porte-filtre, je vous ferai sûrement une vidéo restitution dans pas longtemps, mais avec les pénuries d'essence, tout ça, j'ai préféré rester et ne pas rouler, parce que c'était quand même à 30 bornes d'ici, donc aller-retour et garder mon essence pour aller travailler, voilà, je pense qu'il faut raison garder, donc je me suis dit, ben écoutez, je vais vous faire une petite vidéo sans prise de tête, comme d'habitude, quelque chose que j'avais, ça faisait un moment que je voulais tester, alors je garantis pas encore que ça va fonctionner, donc là j'ai commencé à monter mon setup et on va voir au fil de l'eau. Cette manips c'est quoi ? C'est d'essayer de jouer avec une boule, vous savez les fameuses boules rondes en plexiglas, qui pendant longtemps, vous voyez plein de photos partout, devant des monuments, devant des paysages, parce que ça renverse, voilà, ça donne un certain nombre d'effets. Là on va pas le jouer dans ce contexte-là, on va essayer, c'est pour ça que je vous dis que je sais pas si vraiment ça va rendre, d'utiliser potentiellement les déformations, tout ce qu'on peut avoir, les effets loops, ce genre de choses de la boule, pour restituer un paysage, pas un paysage, mais plutôt un, on va dire si, un paysage, qui sera formalisé par, voyez, derrière, je vais essayer de fixer différents fonds, un peu d'images, je vais dire, psychédéliques, voilà, qui donnent des effets, et voir si au niveau de la boule, ça déforme, ça donne des effets sympas, qui peuvent permettre d'avoir une restitution, voilà, toujours pareil, sans prise de tête, c'est un exercice comme un autre, voir si on arrive à faire des photos un petit peu, voilà, conceptuelles, créatives, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Ok, donc au niveau du setup, il vous faut une boule, donc ça c'est ma boule, je crois, je n'avais jamais fait de restitution, mais j'ai dû l'utiliser une fois ou deux, c'est une boule qui doit faire 8 cm de diamètre, je crois, quelque chose comme ça, c'est du pexigas, ça coûte pas cher sur Amazon, donc il n'y a pas de soucis, éventuellement je vous mettrai le lien dans la description, s'il y en a que ça intéresse. Derrière, voyez, un certain nombre de fonds que j'ai imprimés, alors ça vaut ce que ça vaut, c'est des fonds que j'ai trouvés sur Google Images, voilà, donc on va voir en fonction des types de fonds, si ça rend ou pas, plus ou moins. Au niveau de mon appareil photo, voyez, je l'ai mis le plus près possible, bon, c'est mon OSR bien évidemment, monté avec mon 24-105, je me suis tâté à monter le 110-200 pour le reculer un peu, mais bon, ma foi, là, c'est pas plus mal, et en plus, vous le voyez dans le champ. Bon, pour une fois, au niveau des réglages, je crois que je dois être à F10 ou un truc comme ça, il faut que je regarde. Même pas, même pas, j'ai changé, je suis comme la dernière fois, vous voyez, à F18, voilà, histoire d'avoir bien la profondeur, et après, le temps est en conséquence, j'ai dû monter l'ISO à 400 ISO parce que, voilà, j'ai mis mes éclairages, mes softbox qui me servent à m'éclairer d'habitude, mais là, je ne les ai pas dirigés vers la boule, parce que, bon, ça fait, ou sinon, un gros carré blanc, déjà, on le voit un petit peu, mais du coup, je les ai dirigés plutôt sur les extérieurs, donc ça éclaire un peu, je dirais, la pièce, mais sans vraiment éclairer la boule, même si, je vous le dis, on a quelques petits reflets. Voilà, ou sinon, un des problématiques, si on veut faire la photo parfaite, c'est que la boule, il faudrait qu'elle soit à suspension, bien au centre de mon schéma, ce genre de choses, c'est pas possible. Donc, je l'ai laissé sur son socle, comme vous voyez là, je pourrais la tenir à la main, vous auriez ma main, donc là, je l'ai laissé sur le socle, ça vaudra ce que ça vaut. Au niveau aussi des limitations, je vais avoir la limitation que, vu la déformation, je vais peut-être avoir un petit peu, ici, soit de mon rideau derrière, soit de ma table, qui vont apparaître, de par les contraintes que je vous ai citées juste avant, déjà, ma feuille, je ne peux pas la faire énorme, et ma table, il faut bien que la boule, elle tienne quelque part. Voilà, j'ai ma télécommande pour déclencher, et puis maintenant, il n'y a plus qu'à, on va essayer. Ok, donc, ma télécommande, je l'ai là, voilà, donc là, j'ai réglé, mise au point sur un focus, je vais la laisser en automatique pour l'instant, on verra si ça marche, et j'y vais. Voilà, le temps de seconde, je crois, pour l'instant, c'est une seconde, le temps de pause. Donc voilà, je vous montre à l'écran ce que ça peut donner, c'est la photo non retouchée, peut-être qu'à la fin, je vous mettrai toutes les photos où j'aurais peut-être fait un peu plus de recadrage, on verra ce qu'on peut y faire pour améliorer, là, c'est la photo brute sortie du capteur. Donc voilà, pour le manip, vous avez vu, rien de très spécial, maintenant, il faut jouer entre la position de la boule, avancer, reculer, décaler à droite ou à gauche en fonction de votre fond, et changer les fonds. Donc les fonds, je les ai mis où ? Je les ai mis là-bas. Donc les fonds, j'en ai imprimé toutes sortes, je vous dis, de fonds un petit peu d'images psychédéliques, donc vous voyez, j'ai, hop, je vais vous le montrer vite fait, hop, j'ai un truc comme ça, donc c'est pas une spirale, voilà, à chaque fois, c'est des fonds un petit peu, un petit peu torturés, je vais dire ça comme ça. Ici, pareil, mais en couleur, un autre fond, avec, vous voyez, des croisements, ce genre de choses, on va voir si la boule déforme. Ici, bon, j'ai pas réussi à l'avoir en un format un peu plus grand, donc on va voir si je peux l'utiliser, c'est une étoile. Ici, encore pareil, voilà, vous voyez, des genres de fonds, là, qui sont un peu graphiques, et on va voir ce que ça peut donner. Pareil, allez, j'en ai encore deux autres, j'aurais pu en trouver plein d'autres, hein, donc voilà, vous voyez, ça c'est des cubes, ce genre de choses, bon, on verra, je vous dis vraiment, je sais pas, j'ai pas testé encore. Et là, pareil, encore un dernier, et on verra, ma foi, ce que ça va donner, et je vous disais, ce genre de fonds, là, vous regardez sur Amazon, sur Google Images, je crois, j'ai dû rechercher boule, effet psychédélique, ou je sais plus, enfin, vous retrouverez bien ce type de fonds, et après, voilà, juste pour faire le test, on va pas trop se prendre la tête. Donc, je vais changer mon fonds, et je vous reprends. Voilà, je vais changer mon fonds, donc là, vous voyez, c'est une bête feuille de papier, donc j'ai imprimé le fonds, j'ai mis un bout de scotch en bas, et je vais essayer de le faire tenir tout simplement, comme ça. Voilà, je scotch de l'un côté, je le remets à peu près là, voilà, je tends bien, et puis voilà, la courbure de la feuille fait que, normalement, elle se casse pas trop la figure. Voilà, bon, on va essayer comme ça, ça, je les enlève. Et on va regarder, donc là, à partir de là, il va falloir régler, donc je vais le faire de là, je vais sortir mon écran, voilà, comme ça. On va régler la position de la boule, donc, son l'avance, son la recule. Voilà, ça fait un petit peu une forme d'œil, on va bien voir. Donc, voilà, bon, c'est pas forcément exceptionnel, parce que ça prend pas toute la largeur de l'écran. Je vous montre l'image là. Voilà, donc, et au niveau de la restitution, bah, ma foi, c'est pas exceptionnel avec cette image. On va essayer avec une autre. Allez, vous voyez, le bout de scotch, c'est facile à essayer, et ça coûte pas grand chose, une impression d'une page. Allez, on va essayer celle-ci. Donc, je la mets à l'envers, et je vais y mettre deux petits bouts de scotch. Vous voyez, c'est comme toujours pareil, hein, c'est des petites manilles bas de balles qui demandent rien comme matériel, et qui permettent de, voilà, toujours essayer de faire quelque chose. Ça marche, ça marche pas, ça vous plaît, ça vous plaît pas. Mais c'est toujours une petite séance, un petit peu, voilà, de test et technique, et un peu créatif, si tant est que le résultat vous plaise. Voilà, donc là, pareil, je rallume mon appareil photo. On va regarder ce que ça donne. Ma télécommande, elle est dans la poche. Et on y va. Bah, ma foi, pourquoi pas ? Et il n'y a pas beaucoup de déformations, mais bon, c'est le jeu qui veut ça, donc on va rester avec ça. Vous voyez, je fais pas 15 photos par image, hein, je veux dire, je fais plusieurs tests. Charge à vous, si tentez que la manip vous intéresse et que vous êtes encore là, d'essayer d'autres choses, d'autres images, ce genre de choses. Donc là, je vais essayer ça. Donc je pense que c'est toujours un petit peu le même principe à l'image, hein. Donc on va y scotcher ça à peu près là, et celle-là. À peu près là. Voilà, donc au niveau de ma position, non, ça, ça se met en veille. On y va là. Et puis ma foi, vous voyez, il n'y a plus qu'à, donc... Bon, le seul truc que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il y a... Il y a juste un petit effet loop, il n'y a pas trop d'image de déformation, parce que ce sont des schémas qui sont un petit peu, pour l'instant, ronds, donc qui englobent. On va essayer des schémas qui sont moins ronds, voir si on a plus ce logique de déformation, d'effet loop ou autre sur les bords. Donc on y va. On y va avec encore une nouvelle image. Et à peu près là, si je réveille mon appareil photo, voilà, bon, c'est pas exceptionnel non plus. Ça donne juste... Voilà, c'est toujours un effet centré, donc il n'y a pas d'effet de déformation, ce genre de choses. On va faire la photo quand même. Voilà, je vous la montre. Puis maintenant, je vais essayer de trouver peut-être des images un peu plus... moins symétriques et centrées. Donc je vous reprends après, dès que j'irai, je les aurai trouvées. J'ai imprimé quelques... autres éléments pour tester. Vous voyez des schémas un petit peu... Oups ! Asymétriques comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, comme ça. Pareil, comme ça. Peut-être quelque chose de symétrique, mais moins en rond. Et puis carrément des choses un peu bariolées, je ne sais pas si ça rendra. Je vais tester ça rapidement. Et je vais vous mettre les images ici. Pas besoin que je vous montre le bout du scotchage, ce genre de choses. Vous avez compris la manip. Dans tous les cas, je vais vous mettre juste après les derniers tests que j'ai pu faire. Éventuellement, si j'ai le temps d'en faire d'autres. Éventuellement, je vous mettrai, si ça vaut le coup, des images peut-être un peu retouchées, recadrées de celles que j'aurais pris là. Pour vous donner un petit peu une idée des résultats. Là, à ce stade, je ne sais encore pas. Vous savez, moi, je fais ça souvent en live. J'aime bien, je me mets devant un truc, je me filme. Et voilà, c'est vraiment le partage, passion, passion, partage, plaisir, comme d'habitude. Et des fois, au final, vous pouvez vous dire que tout ça pour pas grand-chose, c'est sûr. Mais bon, qui n'essaye rien, n'a rien au final. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup. plus long. Donc, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à laisser les commentaires. C'est fait pour ça. Et si vous n'êtes pas abonné, vous voulez me suivre dans les périgrédations, quelle qu'elle soit, en intérieur, en extérieur, prévu, pas prévu, réussie ou ratée. Dans ce cas-là, c'est ici qu'il faut vous abonner. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada